Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Captain Tsubasa Dream Team avec l'analyse du nouveau Dream Collection, ils sont 4 sur la bannière mais seulement ce nouveau Takeshi Sawada bleu va nous intéresser enfin du moins peut-être pour vous parce que moi j'ai l'ancien bleu donc ça m'embête un petit peu qu'il ressorte un nouveau bleu mais bon néanmoins on est parti, alors on va directement parler de son plein potentiel et je vais vous montrer le tableau, les stats il n'y a pas de vidéo détaillée puisqu'il n'y a qu'un seul perso, je devrais pouvoir le faire assez aisément et rapidement donc dribble 5007, c'est assez correct, on voit qu'il a 7300 passes et ça c'est plutôt bien surtout au poste de milieu offensif ou milieu défensif ce qui est plutôt intéressant même si niveau équipe du Japon il n'y a pas trop de soucis que ce soit en milieu offensif ou en milieu défensif bien évidemment. Par contre les statistiques de défense je suis un petit peu moins fan puisqu'il a 15 000 et vous voyez qu'il a une répartition de 5 000, 5 000, 5 000 donc finalement on se dit que j'aurais bien enlevé 2000 en contre pour mettre 1000 d'interception et 1000 de tacle en plus mais on ne peut pas le faire, vous allez comprendre pourquoi grâce aux tableaux qui vont suivre. Et au niveau du physique il a une bonne rapidité donc ça c'est plutôt intéressant pour son poste, milieu offensif, milieu défensif donc parcourir aisément du terrain. La puissance c'est pareil, on s'en sert peu étant donné qu'on ne va pas tirer avec, on ne va pas contrer avec et donc sa puissance elle est moindre, encore une fois là il y a de la répartition des stats qui auraient pu être remis un petit peu en vitesse mais bon s'il était parfait en même temps ça se saurait. Donc 6904 en technique, je me demande si c'est pas l'un des persos qui a le plus de technique du jeu du moins il doit en faire partie clairement. Par contre un petit bémol quand même, un peu moins de 1000 d'endurance il faut le dire quand même parce que maintenant on voit toujours les flopés de persos potentiels qui sortent avec quasiment 1000, 50, 1100 d'endurance et les nouveaux persos qui sortent aussi de Dream Collection, de Dream Fest pardon avec 1000 d'endurance donc là il a moins de 1000. Il est un leader très bizarre pour ceux qui veulent jouer couleur ou jouer dans les nations mais sinon la nouvelle team Japon Junior on en parle souvent au niveau Dream Collection pour ceux qui poule énormément sur les portails Dream Collection. L'équipe Japon Junior donc tout paramètre plus 15% c'est énorme ou joueurs non japonais junior tout paramètre 5% donc c'est plutôt cool si vous allez faire une team Japon Junior qui va s'avérer extrêmement puissante avec les potentiels qui sont sortis récemment Tsubasa Yuga et donc il a forcément un lien équipe Japon Junior plus il y a de joueurs participants au match de type Japon Junior plus ses statistiques augmentent de 10% maximum. Et il arrive avec des compétences assez intéressantes qui va en former un milieu offensif et un milieu défensif tout à fait correct. Déjà il a la passe solide S donc c'est plutôt cool parce que le coût en stamina il n'est pas non plus exceptionnellement élevé donc ça ça fait toujours plaisir surtout que bon à son niveau il n'y a pas trop de problèmes. Il a l'interception rapide S. Alors l'interception rapide S si vous vous souvenez dans la dernière vidéo j'en avais parlé avec le Cruyfford je vous ai dit que pour le Cruyfford l'interception rapide S elle était montable avec le perso de ligue que vous pouviez acheter le chinois là c'est quoi Wu Julen. Donc voilà il a l'interception S de base donc pour 100 000 points de ligue vous pouvez l'acheter et puis lui fusionner du coup vous pouvez monter comme si vous aviez un ballon SSR. Donc l'interception rapide c'est cool. Le gros tacle on va en parler en temps normal on dit toujours que c'est pas une très bonne spé parce qu'une spé qui 265 pour un coup de 280 c'est pas fou hein le ratio c'est pas une très bonne spé de base mais en ce moment même il y a un Even Saint Valentin qui vous permet de fermer des multiples de manière illimitée des gros tacles A80 même moi je suis carrément en retard et ça me dégoûte. Il va falloir que j'en farme au moins une même plusieurs ça serait plutôt bien. Donc le gros tacle A80 qui se retrouve maintenant sur pas mal de persos vous pouvez l'avoir sur Pierre vous pouvez l'avoir sur Alberto vous pouvez l'avoir sur Sawada. Il y a beaucoup de persos qui utilisent le gros tacle A80 et donc Sawada arrive avec une passe solide S, une interception S, un gros tacle A80 que vous pouvez farmer en ce moment même facilement entre guillemets facilement si vous investissez du temps bien évidemment et on peut accumuler encore autre chose c'est que derrière pour former un milieu offensif et ben il a le dribble. Il a le dribble parce que le dribble S se récupère assez aisément encore une fois sur le Sawada qui est ici Tadam ! Le dribble habile S avec Koji Oroyuga, Kazuki, Surimashi ou Akashimazu. Donc je crois que c'est le Sawada de Ligue ou le Sawada PVP je sais plus je crois que c'est le Sawada de Ligue aussi. Donc il me semble que vous pouvez le récupérer, ça vous fait dribble et passe S, interception S et tacle A80. Donc rien que ça, ça en forme un milieu offensif très complet et un milieu défensif aussi si vous voulez plus sur le côté récupération de ballon, très complet. Néanmoins, il faut quand même le mentionner, ses capacités défensives sont moindres par rapport à ses capacités offensives. Vous voyez tout de suite que 7300 en passes, c'est pas du tout l'équivalent de 5200 en interception. Donc méfiez-vous de ça, il a une meilleure position au milieu offensif, néanmoins il peut remplir un petit slot de milieu déf si besoin. Et il va venir avec du potentiel, du coup on va s'attarder là-dessus. Mon équipe, donc pour Yuga, plus 5% de paramètres, ce qui en fait un allié plutôt intéressant sur le terrain quand vous avez besoin de marquer des buts. Si vous avez un Yuga Dreamfest bleu, et bon un Sawada bleu du coup, et également plus 1% paramètres Japon Junior. La team Japon Junior, je sais pas combien de boosts elle va monter, j'ai pas calculé à combien de boosts elle l'était déjà, mais avec tous les 1%, 2% qui s'ajoutent à chaque perso, si t'as un 11 perso Japon Junior potentiel comme ça, je pense que la team va être incroyable. Tu vas avoir 45% de leader, plus 20% en plus, même le Yuga de merde qui est potentiel etc, il peut te planter des buts à vitesse grand V. Et donc en plus de ça il a le cumul d'avoir encore une fois un Yuga paramètre plus 5% avec 50% d'activation, et la même chose pour le Japon Junior, 1%. Bon par contre, je vais vous le dire clairement, je déteste, et ça n'a ni queue ni tête, et ça ne prend pas de sens, les logos affichés. Quand vous êtes en duel, t'as déjà un logo plus 1%, et là ils vont te réafficher un logo quand le truc approc, et tu vas avoir un tas de logos qui va se mettre sur ton match en duel, tu vas avoir genre 10 buffs comme ça, tu vas avoir une barre infinie, faut vraiment qu'ils trouvent quelque chose. En plus tu peux même pas genre survoler le logo pour te dire ce que c'est, quand t'es en duel t'es obligé d'ouvrir la feuille etc, c'est clairement pergonémique, c'est pas pensé, et là ils ajoutent beaucoup beaucoup trop de buff dans le jeu, et ça en devient pas plaisant visuellement. Donc voilà pour ce petit Sawada, néanmoins on va passer sur le tableau, histoire d'eux quand même, on parlait un petit peu plus aisément. Là je vous l'ai mis donc avec un passif 10%, même si je crois qu'on va pas être beaucoup à jouer des équipes de Japon Junior, mais clairement je pense qu'il a largement une place de titulaire dans une team qui serait basée sur le japonais bleu, par exemple japonais bleu vous avez le Yuga Dream Fest bleu, clairement vous rentrez ce Sawada bleu dedans aisément, rien que pour avoir la chance de booster de 10% votre Yuga et planter un but assez phénoménal. Donc voilà les statistiques, on voit que ça modifie pas énormément, ça reste que 10%, néanmoins ce qui est peut-être le plus impressionnant sur le perso, et pas vraiment impactant auprès du public amateur, c'est les 7600 de technique. Je rappelle que la base pour les stats c'est technique divisé par 2 plus passe, et technique divisé par 2 plus tir. Donc à partir de là, vous allez devoir rajouter 3800 en passe, donc on atteint le club des 11800, donc quasiment le club des 12000 points en passe, ce qui est assez exceptionnel, et également en interception. Donc là on arrive sur du 3008, on arrive sur 9005, c'est pas exceptionnel vous voyez aux capacités défensives, mais néanmoins ça reste toujours jouable. Après on peut le calculer au niveau des 1,12, parce qu'il va, s'il proc son passif, donc ça reste légèrement mieux, vous voyez toutes ces stats qui s'alignent, il est quasiment au niveau des 6000 partout, c'est assez intéressant également. Voilà pour cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu, si vous jouez une japonaise bleue ou une japon junior, et bien clairement c'est un personnage qu'il vous faut, après vous vous débrouillez un petit peu par vous-même. Ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien, et prenez soin de vous. Bye, et bonne chance pour vos poules si vous poulez.